Autre natural hazard, catastrophe naturelle que nous pouvons mettre maintenant, c'est le tremblement d'été. Alors tremblement d'été et aussi pendant un tsunami que nous pouvons venir après, donc ça de là, il n'est pas relié du tout avec le temps. Not related to weather at all. Ça veut dire que nous pouvons mettre un cyclone, cyclone, lié related to atmospheric conditions, ça veut dire weather. Torrential rain, c'est dépendant de la pluie, quand c'est la pluie peut tomber, quand c'est le niage informé, quand c'est la pluie peut tomber. Ça, c'est caused by atmospheric conditions, les demandes conditions de l'atmosphère, by weather, by climate. Maintenant, earthquake, il parle related, it is not related to weather, it is related to, it is caused by movement within the earth, veut dire à l'intérieur de la terre, nous ne pouvons pas connaître, nous, ok? Vous pouvez devenir scientifique indécouverte, vous pouvez aller dans une photo, comment structure la terre était. L'atmosphère n'est pas récemment place, ce n'est pas une planète morte, il y a une planète vivante, dynamique, elle a tout le temps des récents, comment nous dire, des bouillonnantes en dedans. On va nous, l'atmosphère est bouillonnante. Donc, earthquake, it is caused by movement under the earth. Ok? Alors, maintenant, look at an earthquake, comment il se passe exactement? An earthquake is caused when two parts of the earth collide. Alors, qu'est-ce qu'on appelle département de la terre? C'est des bouts de continent. Des bouts de continent, mais c'est parce que ce grand continent-là n'est pas le plateau de la planète terre. Ok? Quand vous êtes frotté ou ça, vous êtes ensemble, vous êtes en contre l'autre, là-là, c'est violent, violent shaking of the earth, on appelle ça tremblement de terre. Et on ne peut pas utiliser secousse, on ne peut pas utiliser séisme. Ok? Ça va dire ça. Alors, ça, c'est l'artère en dessous, à l'intérieur, regardez bien comme c'est. Ok? Nous, nous isolons la croûte, la croûte, la croûte veut dire sur la coque là-haut, où nous restons sur la coque, nous mettons ça en dedans. La plus grande partie de la terre, c'est magma. Je déjà connais ça, je suis fait devant le corps. C'est magma, c'est la partie orange, je vais trouver là, c'est magma. Et à l'intérieur, il y a une petite boule, ok? Il y a un autre rond qui appelle ça le corps. Maintenant, si nous coupons un bout de la terre, comment il pourrait sembler? Ok? Nous, nous avons une partie très fine. Comparé à la grandeur de la terre, nous sommes sur une partie très fine, la croûte terrestre. C'est une qu'on appelle « the crust of the earth ». Maintenant, en Bali, je vais trouver là, magma en grande quantité. Maintenant, je vais trouver un masque qui montre. Nous avons une faille, une faille qui va craquer dans la terre. C'est la croûte terrestre, c'est la « crust ». Donc, nous avons une craque là-haut. Nous avons une ligne verte, nous avons une craque. Nous zoomons dans une région, vous pouvez trouver une craque. Regardez-nous la région. Tu vois? C'est une vert verte, c'est une craque. La dernière, souvent, nous avons une petite rampe de terre. Nous avons une plus grande rampe de terre dans une région... ... du Japon, tout ça. Là, je vais vous zoomer au Japon. C'est une flèche de la terre. Ok? Et une flèche rouge là. C'est l'Indonésie, tout ça. Ok? Ça, nous avons une grande rampe de terre là-bas. Maintenant, nous avons une grande rampe de terre là-bas. Et là, la frotte dans différentes directions. Sideways. Je veux dire, à côté. Je te frotte à côté, c'est des côtés. Maintenant, une fois aussi, vous avez tout simplement une craque là-là. Ça. This is a craque in the earth crust. Ok? Et, one part can collide directly with the other part. Je veux dire, des faces. Je te collide, je te tape ensemble, des faces. Et un nade, il rentre en bas le tlala. Je veux dire, quand un nade rentre en bas le tlala, un gros bout de l'arrière là-bas, un gros bout de continent, ça là-haut là, il pousse l'océan. Ok? Quand il se passe sous le tlala, il pousse ça l'océan là. L'air qui gagne le tsunami.